Ça, c'est Paul, mon ami québécois qui m'a hébergé chez lui et sa compagne Annie durant deux semaines cet été. Ensemble, nous avons fait des recherches généalogiques sur sa famille pour essayer de remonter et d'en savoir plus sur ses ancêtres qui sont arrivés en Amérique du Nord il y a quelques siècles. En effet, comme beaucoup de personnes au Canada et aux Etats-Unis, Paul est issu de la colonisation de la France et de l'Angleterre au XVIIe siècle. Son nom de famille est Raymond. Nous allons dans cette vidéo essayer de suivre sa branche paternelle en remontant de Raymond en Raymond le plus loin possible. Nous allons alors voir si nous pouvons remonter jusqu'au colon européen. Accrochez-vous, je vous emmène au Québec. Merci par avance. Direction le Canada, donc. Nous avons commencé par rendre visite à quelques frères et sœurs de Paul pour parler de tout ça et essayer de grappiller quelques infos et photos. Son frère André habite à Henriville, dans la maison qui appartenait autrefois à leur grand-père maternel Napoléon, juste en face de l'église. Église Saint-Georges où ont eu lieu de nombreux événements pour cette famille, car c'est ici, à Henriville, que toutes les dernières générations de cette branche Raymond ont vécu. J'ai pu alors mettre la main sur ce superbe trésor. En 1985, le comité des fêtes Henriville a créé, à l'aide de ses habitants, ce magnifique ouvrage. On trouve à l'intérieur l'histoire de la ville et de la région, des plans, puis, sur les 170 pages suivantes, des photographies individuelles de presque toutes les maisons de la ville, accompagnées d'une description retraçant les différents propriétaires au cours des 175 ans d'existence d'Henriville. Et ce n'est pas tout, il y a encore 50 pages d'histoires et anecdotes racontées par les habitants sur les différents commerces, associations et autres activités de la ville depuis sa création. Quel généalogiste n'aimerait pas posséder un tel ouvrage pour chaque ville qu'il étudie ? On retrouve dans ce livre une mention du père et du grand-père paternel de Paul, Louis-Marie et Arthur. Arthur a acheté une maison à Henriville au 545 route 133 en 1917, qu'il a grandi d'un étage en 1939. Il revend à son fils Louis-Marie en 1955, qui y restera jusqu'en 1970. Nous nous sommes rendus à cette maison. Enfin, la maison n'existe plus, mais nous nous sommes rendus devant le terrain, le long de la route 133. Le chemin, lui, qui est toujours là, on pouvait se rendre jusqu'au bois, à l'autre bout. Paul nous a montré la grange, qui est toujours debout, et nous a raconté quelques anecdotes sur son enfance passée ici. Je le vois. Là, c'était une décharge. Il y avait de l'eau, beaucoup d'eau. On allait pêcher là, il y avait de l'appartement. La maison était là, ici. Centré, il y avait un autre petit... Il y avait une letterie juste au milieu, mais c'est tout. Il y avait un hangar où est le poteau électrique. Il y avait un autre bâtiment. Il n'y avait pas d'argent à faire avec ça. Au Québec, une ferme, ça a beau être grand, il n'y avait pas d'argent à faire. Alors, il louait la terre, puis lui, il allait travailler au village. Puis ensuite, il a vendu. En 70, en juillet 1970, on a déménagé à l'autre maison là-bas. OK. Puis on était franchement mieux là-bas. Nous avons aussi profité de notre visite à Henriville pour nous rendre au cimetière, sur la tombe de la famille Raymond, où reposent notamment Louis-Marie et Arthur. Quelques jours après notre visite, Paul est allé récupérer chez une de ses sœurs un album photo, dans lequel on retrouve notamment quelques images de ses grands-parents. Si on remonte encore une génération sur la branche paternelle de Paul, on arrive à son arrière-grand-père, Jean-Baptiste Edmond, dit Edmond. Encore un Raymond qui est né, s'est marié et est décédé à Henriville, 90 ans passé ici. Eh bien non, en fouillant un peu, je suis tombé sur des informations dont Paul lui-même n'avait pas encore connaissance. Sur ce recensement de l'année 1900, à Moment City, dans l'Illinois aux Etats-Unis, on retrouve Edmond Raymond, né au Canada français, en novembre 1855. Il y a peu de doute, c'est bien lui. Il est là, avec sa femme Marie, ainsi que 9 enfants. Il est d'ailleurs précisé dans cette case qu'ils ont eu à cette date 10 enfants et que 9 sont encore vivants, une fille aînée et 8 petits frères. Il y a beaucoup plus de colonnes sur ce recensement que sur ceux que j'ai l'habitude de voir en France. On voit d'ailleurs dans cette colonne qu'ils ont immigré ici en 1892, 8 ans auparavant. Leurs enfants sont nés au Canada, à l'exception de leur fils Homer, qui est noté comme étant né dans l'Illinois en 1881. Il semblerait donc qu'Edmond et sa femme aient déjà fait un séjour ici il y a quelques années. Et évidemment, leurs trois derniers enfants, nés entre 1892 et 1900, sont également nés ici, dont Arthur Raymond, le grand-père paternel de Paul. Il n'avait aucune idée que son grand-père Arthur était en fait né aux Etats-Unis. Mais bon, pour sa défense, la famille n'y est restée qu'une dizaine d'années. D'après ce document, c'est le recensement d'Henriville de 1821, où l'on voit Arthur, sa femme Donna et leur fils Louis-Marie. Arthur est noté comme immigré et naturalisé canadien en 1903. Il avait alors 10 ans. Je ne sais pas exactement ce que faisait Edmond dans l'Illinois, il est juste noté comme agriculteur. Mais j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup d'argent là-bas. J'ai aussi l'impression que c'est la maladie qui a fait revenir la famille au Québec en 1903. Laissez-moi vous expliquer pourquoi j'avance ces théories. Déjà, Edmond semble avoir perdu trois de ses fils en l'espace d'à peine deux mois en 1903. Ils sont notés comme décédés à Henriville. Est-ce qu'ils sont tombés malades en revenant au Québec ? Ou est-ce la maladie qui les a fait revenir ? Ou peut-être qu'ils n'étaient pas malades du tout, mais bon, ils avaient 8, 16 et 20 ans, tous décédés les uns après les autres. Ça me paraît trop suspect. Théorie à creuser, donc. Et pourquoi est-ce que je pense qu'il est revenu avec plein d'argent ? Alors là aussi, ce n'est qu'une théorie, mais dans le livre de Henriville, on retrouve de nombreuses mentions d'achat de maisons pour Edmond après son retour. Il achète sur la route 133 le 1058 en 1904, le 424 en 1905 et le 73 en 1907. Il possède aussi la maison aux 73 rue Saint-Jean jusqu'en 1922. Bref, je pense qu'il avait quelques sous de côté. Allez, à ses traînés à Henriville, continuons de remonter notre branche Raymond. Le père d'Edmond était un certain André Raymond, dit Toulouse. Ce nom, dit Toulouse, était porté par André et ses ancêtres, mais semble avoir été abandonné après lui. Le père d'André était Noël Raymond, et son grand-père était Jean-François Raymond. J'ai essayé de tracer un peu la vie de ces trois hommes, en cherchant évidemment leurs actes de naissance, mariage et décès, mais aussi les lieux de naissance de leurs enfants et de leurs frères et sœurs. Je les ai aussi retrouvés dans des recensements de 1841 à 1891. Voilà ce que l'on apprend. Avant de s'établir à Henriville, les Raymond ont vécu plusieurs générations à Chambly. Jean-François Raymond, dit Toulouse, se marie à Chambly en 1769, à Marie-Louise Paquet, elle aussi de Chambly. Ils y ont leur premier enfant, François Régis, l'année d'après en 1770. Ils semblent ensuite passer quelques années à Saint-Philippe, une vingtaine de kilomètres au sud-ouest. Ils y ont deux enfants, dont Noël, l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Paul. Très rapidement, ils reviennent à Chambly, où ils passeront le reste de leurs jours. Noël y passe donc toute son enfance, avant de se marier à La Prairie, avec une demoiselle de là-bas, Madeleine Gibault. Mais c'est bien à Chambly qu'il passera toute sa vie. Il a plusieurs enfants avec Madeleine, avant qu'elle ne décède à l'âge de 42 ans, en 1815. Ils se remarient l'année d'après, avec Marguerite Brunel, 25 ans plus jeune que lui. Ensemble, ils ont une dizaine d'enfants, dont André, l'arrière-arrière-grand-père de Paul. Et c'est lui, André, qui va faire venir les Raymond à Henriville. Il passe a priori sa jeunesse à Chambly, puis il se marie en 1842 à Napierreville, avant de bouger à Saint-Luc au milieu des années 1840. Il y reste une dizaine d'années, puis s'installe définitivement à Henriville, où il meurt en 1898. Évidemment, j'ai profité de mon séjour au Québec pour aller visiter Chambly avec Paul. On retrouve ici un lieu historique national, important dans l'histoire de la Nouvelle-France et du Canada, le Fort Chambly. Ce fort fut construit par les Français au XVIIe siècle, sur les bords de la rivière Richelieu. D'abord en bois, pour se protéger durant les guerres franco-iroquoises, il fut reconstruit plusieurs fois, avant d'être construit en pierre au début du XVIIIe siècle, pour se protéger de leurs meilleurs ennemis, les Anglais. Le fort fut finalement pris par ces derniers, 50 ans plus tard, en 1760. On a pu profiter d'un joli coucher de soleil sur le fort, et avons pu observer quelques noms gravés tout autour de la porte d'entrée. Et évidemment, il y avait un Raymond. Alors nous avons essayé d'en savoir plus sur ces noms, nous avons contacté la Société d'Histoire de la Seigneurie de Chambly, mais nous n'avons pour le moment pas eu de réponse très précise. Notre meilleure théorie est qu'il pourrait s'agir du prénom d'un homme important pour l'histoire de ce fort, un certain Raymond Blaise des Bergères de Rigoville. Je vous laisse en description des liens vers l'histoire de cet homme et de ce fort, et je reviendrai vers vous si on en apprend plus un jour sur cette gravure. Continuons notre visite de Chambly, avant que la nuit ne tombe complètement. Nous nous sommes alors rendus à l'église Saint-Joseph de Chambly, là où ont probablement eu lieu tous les mariages et baptêmes de la famille Raymond de 1769 à au moins 1824. D'après ce panneau, la première église date de 1750, incendie en 1810, reconstruite puis nouvel incendie en 1880. Nous sommes donc là devant la troisième version, les Raymond ayant surtout connu l'original. Nous avons d'ailleurs essayé de trouver des Raymond dans le cimetière à l'arrière de l'église, en sachant qu'il allait quasiment être impossible de trouver la tombe de Jean-François Raymond, décédé en 1820. Mais j'ai trouvé ça agréable de se promener dans les cimetières québécois. Ils sont tous ouverts, sans barrière et très verts. Puis, on a commencé à trouver de très vieilles pierres tombales. 1807 quand même. Ouais, donc il y a de l'espoir. Mais finalement, pas de traces de Raymond ici. Les parents de Jean-François sont Jean-Baptiste Raymond et Françoise Laroche. Alors, je vous ai souvent parlé du piège des homonymes. Eh bien, sachez que Jean-Baptiste Raymond n'est pas très original comme nom. Vous en trouverez beaucoup au Québec. Donc, comme d'habitude, vérifiez au maximum vos infos en multipliant vos sources avant de sauter sur des conclusions ou de copier sans vérifier ce que vous voyez sur le net. Personnellement, pour mes recherches, j'utilise souvent comme base Généanet. C'est un site surtout français, mais j'ai été surpris par le nombre d'infos que l'on peut y trouver sur les familles québécoises. Sinon, pour les Québécois, je vous conseille aussi le site nosorigines.qc.ca. Complètement gratuit et centré sur la généalogie de l'Amérique française. Sur ces deux sites, vous pouvez facilement faire des recherches. Mais gardez en tête que ce sont des sites participatifs. Ne prenez pas pour vérité tout ce que vous y trouverez. Plongez dans les registres pour essayer de vous rapprocher le plus possible des actes originaux. Vous avez d'ailleurs sur nos origines un onglet « Paroisse du Québec » avec des liens vers la BANQ, la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec. Beaucoup de choses sont numérisées et disponibles gratuitement dessus. En cliquant sur un de ces liens, vous arrivez sur les registres numérisés de la paroisse concernée. Ensuite, à vous de fouiller. Bon, il n'y a pas tout, mais c'est déjà très cool. Sinon, je dois quand même vous conseiller Ancestry, qui m'a bien aidé pour cette vidéo. Ce site de généalogie est surtout centré sur l'Amérique. Il est payant, mais très utile. Pour cette vidéo, j'ai pris un abonnement mensuel. Et pour le Québec, vous avez une option qui vous permet d'avoir accès uniquement aux infos sur le Canada pour un prix un peu moins élevé. Attention, encore une fois, c'est un site communautaire, donc avec des erreurs et imprécisions. Mais vous aurez accès à de nombreux arbres en ligne, ainsi qu'à beaucoup de documents numérisés directement liés aux personnes, comme les registres d'état civil ou encore les recensements. Mais le top du top pour les recherches au Québec, je pense que c'est généalogie-québec.com. C'est payant, oui, mais c'est très complet et assez bien fichu. Vous avez accès à différents outils vous permettant de faire des recherches par nom, plein de pistes à explorer. Mais l'outil principal est appelé le LA FRANCE. Une base de données contenant 11 millions d'actes de naissance, mariage et décès de l'Est du Canada entre le XVIIe et le XXe siècle. En faisant des recherches là-dessus, vous pourrez alors trouver des numérisations d'actes originaux pour vérifier toutes vos données ou en découvrir des nouvelles. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de Jean-Baptiste Raymond. Heureusement, nous avons le nom de sa femme, ce qui a permis de trouver leur acte de mariage à La Prairie en 1728. Cliquez sur la date, puis en haut à droite, vous avez accès à l'acte original. Cependant, pour cette période, je suis tombé sur plusieurs numérisations de mauvaise qualité à La Prairie, dont cet acte. Bon, on arrive quand même à deviner les informations. Jean-Baptiste Bertrand Raymond, âgé de 24 ans, fils de Jean-Baptiste Bertrand Raymond, et de Louis Drusson, ses pères et mères habitants du village de La Tortue. Puis parfois, comme cet acte-là, il y a une transcription qui a déjà été faite. Bon, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir avoir cet acte en meilleure qualité, mais avec Paul, nous avions prévu de visiter La Prairie, et surtout de passer par la Société d'Histoire de La Prairie de la Madeleine. J'espérais alors trouver là-bas plus d'infos, voire même les actes des registres originaux. Allez, je vous montre. La Prairie, ville sur les bords du fleuve Saint-Laurent, juste en face de Montréal. Cette ville est très importante pour l'histoire des Raimonds, elle est même importante pour l'histoire du Canada. Nous nous sommes donc rendus à la Société d'Histoire de La Prairie de la Madeleine. Cela m'a fait penser aux archives municipales que l'on retrouve dans les villes en France. Il possède de nombreux archives, livres et autres documents sur l'histoire de la prairie et du Québec en général. Mais avant de fouiller un peu là-dedans, nous avons suivi une des guides de cette Société d'Histoire à travers le village et le temps. Elle nous a par exemple parlé de la palissade en bois construite il y a plus de 300 ans autour du village, et dont on peut observer la délimitation dans la ville actuelle à l'aide de ses repères au sol. Nous avons également eu droit à une visite de la crypte située sous l'église de la prairie. On nous a bien dit que ce n'était que les ecclésiastiques et les riches qui pouvaient se permettre de reposer juste en dessous de l'église, les autres c'était au cimetière juste derrière. Bon, pour les Raimonds c'était sûr qu'il n'y était pas. Dans la crypte, juste ici, il y avait une pierre tombale en bois. Il n'y a pas de pierre tombale pour les gens de la crypte, celle-ci avait été récupérée dans le cimetière extérieur. Celles en bois n'ont généralement pas survécu à l'épreuve du temps, mais celle-ci a pu être conservée. Et évidemment, il y avait un Raimond inscrit dessus. Ils sont partout ces Raimonds. Et encore une fois, je n'ai pas pu m'empêcher de fouiller tout ça. Allez, petite parenthèse rapide pour essayer de voir si cette Antoine Raimond est liée à notre ami Paul. A l'aide de GénéalogieQuébec.com ou Ancestry, on peut retrouver dans les registres de la Prairie l'acte de décès d'une Eugénie Boutillier, mariée à Antoine Raimond, décédée le 1er mars 1880 à l'âge de 22 ans. Bon, même si le nom ne correspond pas tout à fait à celui de la pierre tombale, il y a quand même peu de doute, c'est bien elle. On apprend d'ailleurs qu'ils habitaient à Winchester dans le Massachusetts aux Etats-Unis, où Antoine était photographe et barbier. Et toujours à l'aide d'Ancestry et de Généanette, j'ai pu reconstituer son arbre jusqu'à un Jean-Baptiste Raimond, qui se trouve être le frère de Jean-François Raimond, l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Paul. Ils sont donc bien liés. Voilà pour la petite parenthèse. Retour à la société d'histoire de la Prairie. Si vous avez des ancêtres qui sont passés par la Prairie, je vous conseille de vous rendre là-bas, à la société d'histoire. Vous pouvez aussi vous rendre sur leur site internet, shlm.info. Nous n'avons malheureusement eu qu'une quarantaine de minutes pour fouiller un peu dans leurs étagères. J'ai pu consulter rapidement les trois tomes du Dictionnaire national des Canadiens français, qui sont une source très riche pour faire des recherches au Québec. Ils contiennent la généalogie des Canadiens français des origines en 1608 à 1760. Ils sont le prolongement de l'œuvre de Cyprien Tanguay, le père de la généalogie canadienne française. Je ne vais pas parler en détail de tout ça maintenant, mais vous trouverez en description des liens vers l'histoire de cet abbé Tanguay, ainsi que la version numérisée de son livre. Bon, j'ai bien retrouvé la trace des Raimond dans ses dictionnaires, mais ici il y avait encore mieux, cet ouvrage « Généalogie des familles fondatrices de la Seigneurie de la Prairie » de 1647 à 1988, en plusieurs volumes. Génial ! La famille Raimond y est notée comme une des familles fondatrices de la Prairie. Les informations qu'on y trouve confirment celles que j'avais déjà trouvées en ligne. Voici en résumé ce que j'ai comme info. Jean-Baptiste Raimond est né à La Prairie en 1704, et il s'est marié en 1728 à Françoise Laroche. Ses parents sont Louis Drusson, né au Québec, à Beauport, et son père. Eh bien, c'est là que ça se complique un peu. Selon les documents, on peut trouver Jean-Baptiste Bertrand Raimond, Jean-Baptiste Raimond dit Toulouse, mais on lit Jean-Bertrand dit Toulouse sur son acte de mariage de 1699. Il y a un mélange de Bertrand et de Raimond assez perturbant. Et cette confusion se voit partout sur les sites de généalogie, ou même sur les dictionnaires généalogiques. Tout le monde se copie, sans trop se poser la question pourquoi d'un coup les Raimond sont des Bertrand. Pour moi, il y a deux théories. Il est possible que ce soit une erreur du curé qui se répercute encore sur les arbres des généalogistes, ou alors il s'appelait vraiment Jean-Baptiste Bertrand, et qu'il a décidé de changer de nom en arrivant en Nouvelle-France. Nouveau continent, nouvelle vie, nouveau nom. En choisissant comme nouveau nom le prénom de son père, parce que oui, il est marqué sur son acte de mariage de 1699, que ses parents étaient Jeanne Aubry et Raimond Bertrand. Bref, vous l'avez compris, à partir de maintenant, on cherche soit des Raimonds, soit des Bertrand. En tout cas, on a réussi à remonter jusqu'au colon français. En effet, c'est ce Jean-Baptrand qui a fait le voyage entre la France et la Nouvelle-France au XVIIe siècle. Car d'après les infos que j'ai trouvées, il serait né vers 1664, en France, dans l'actuel département du Gers. Malheureusement, ce n'était pas possible d'accéder à des actes originaux pour essayer d'obtenir des copies de bonne qualité de ces différents événements à la Prairie. Mais ils m'ont informé qu'il était possible de les consulter aux Archives Nationales de Montréal. Et ça tombe bien, parce que le lendemain, nous avions prévu de visiter Montréal. Je me suis donc rendu dans ce magnifique bâtiment, dans le centre de Montréal, abritant les Archives Nationales. De ce que j'ai pu voir, le fonctionnement est très similaire à celui des archives départementales que l'on peut trouver en France. L'accès est complètement gratuit, et les archivistes sont là pour vous aider dans vos recherches. Après leur avoir dit que je cherchais des informations sur les premiers colons français arrivés au XVIIe siècle, j'ai pu accéder à la grande et magnifique salle de lecture. Sous-titrage ST' 501 On m'a alors aiguillé vers ce livre, intitulé « Les transporteurs de nos ancêtres ». D'après cette note de Viateur Boulet, l'auteur de l'ouvrage, il n'y a malheureusement que très peu de traces qui ont survécu à l'épreuve du temps, concernant les navires venus d'Europe à cette époque. Le peu qui soit parvenu jusqu'à nous est normalement présent dans ce livre. J'ai donc jeté un œil, plein d'espoir, d'y trouver un Raymond ou un Bertrand. Les archives ont d'ailleurs fait un super travail d'indexation. Dans ce document, on trouve une liste de tous les noms présents dans ce livre et sur quelle page il apparaît. Malheureusement, pas de traces de Raymond. Mais il y a un Jean Bertrand indiqué à la page 38. Que voici ? On y voit bien M. Bertrand, noté dans la liste des passagers, mais on voit aussi que ce navire, le Noir de Hollande, a fait sa traversée en 1664, ce qui est beaucoup trop tôt pour l'ancêtre que nous cherchons. Je me permets de prendre quelques secondes pour attirer votre attention sur la partie nature des passagers, qui me fait beaucoup rire. Comme passager, on note 50 engagés, plus une fille, 10 barriques d'eau de vie, 400 haches et 6 brebis. Un curieux cocktail pour cette traversée en mer qui durera 7 semaines. En tout cas, ce livre n'a été apparemment imprimé qu'en 40 exemplaires, mais c'est un ouvrage que je vous recommande pour vos recherches au Québec. En fouillant un peu dans les nombreuses étagères, on peut aussi trouver cette mine d'informations. Le dictionnaire biographique des ancêtres québécois, de 1608 à 1700 en 4 tomes. C'est comme les dictionnaires généalogiques que l'on a vus plus tôt, mais cette fois, ce ne sont pas juste des noms et des dates, il y a carrément un petit texte biographique de l'ancêtre. C'est génial, c'est classé par ordre alphabétique. J'ai donc à nouveau cherché des Raymond dans le dernier tome, mais une nouvelle fois, il n'y avait pas celui que je cherchais. Et une nouvelle fois, c'est au nom de Bertrand, dans le tome 1, que je l'ai finalement trouvé. Bertrand Jean dit Raymond et Toulouse. C'est bien lui. Fils de Raymond Bertrand et de Jeanne Aubry, de Saint-Vivier, évêché de Lectour en Guyenne. C'est en France donc. Il contracte mariage devant le notaire Adhemar, le lundi 19 janvier 1699, avec Louise Drousson, fille de Robert Drousson et de Jeanne Tardé. Il vient au pays comme soldat de la compagnie du sieur du Ménil et s'établit à La Prairie, sur une terre donnée en dote à son épouse. Le 22 novembre 1734, devant le notaire Barrette, il fait donation de ses biens à son fils Jean-Baptiste. L'acte précise que, ne pouvant plus agir ni travailler à faire valoir le peu de biens mobilier, étant infirme depuis 11 ans par l'extrémité de sa vieillesse et gisant au lit depuis la veille, il fait donation à son fils de sa terre d'un arpent de front par 30 arpents de profondeur, dont 13 arpents en valeur au lieu appelé la Tortue à La Prairie. Il décède à La Prairie, où il est inhumé le 6 janvier 1737. Sa veuve décède au même endroit, le 17 décembre 1742. Quel trésor ! On apprend pas mal de choses. Déjà les actes notariés, notamment celui où il lègue son terrain à son fils. On y trouve une nouvelle fois la mention du lieu dit de La Tortue. J'ai cherché sur le net, il n'y a aucun village ou hameau qui porte aujourd'hui ce nom, mais on peut trouver, non loin de La Prairie, une rivière appelée La Tortue, avec un parc, parc de La Tortue sur la rive gauche. Je me suis dit que c'était probablement par là qu'ils étaient à l'époque. J'ai continué mes recherches et suis tombé sur cette carte de 1831 de Joseph Bouchette, sur laquelle on aperçoit un lieu dit La Tortue dans ce grand territoire de La Prairie. Mais c'est bien plus au sud que ce que j'avais pensé. Il y a une confluence ici, entre la rivière de La Tortue et une autre rivière, et également une autre confluence ici. Le lieu dit de La Tortue semble alors se trouver entre ces deux confluences, ce qui nous mène ici, au niveau du village actuel de Saint-Mathieu. Et toujours d'après cette carte, La Tortue semble appartenir à la Seigneurie de Lassalle. C'est alors que j'ai trouvé sur le site de la BNQ cette carte de 1800 de la Seigneurie de Lassalle. Et là, jackpot. J'étais trop content. On peut voir dans les différents embranchements de la rivière de La Tortue, des parcelles appartenant à un écuyer nommé Jean-Baptiste Raymond. Mais bon, comme je vous l'ai déjà fait remarquer, il faut faire attention aux homonymes. Et contrairement aux apparences, je ne pense pas que ce Jean-Baptiste Raymond soit issu de la branche qui nous concerne. Sur le site de la Société d'Histoire de la Prairie, on trouve des articles sur un Jean-Baptiste Raymond, homme d'affaires, fabricant de potasse, qui a grandement aidé au développement du village de La Tortue il y a 200 ans. Il possédait de nombreuses terres dans le coin, et il est nommé Jean-Baptiste Raymond écuyer par le curé de la Prairie. Je pense donc que c'est ce Jean-Baptiste qui possédait ses terrains, Et comme je vous l'ai dit, il n'est pas de la même famille que les Raymond que nous étudions. Son père, Jean-Baptiste Moïse de Raymond, est né en 1732 en France et est arrivé très jeune au Canada. Il a le même nom, les mêmes prénoms, il vivait dans le même petit coin du Québec, mais c'est juste un homonyme. Il faut vraiment faire attention à ça. Cependant, il y a deux autres pistes sur ce plan. On voit ici un Jean-Baptiste Toulouse. Cela pourrait être un des Jean-Baptiste Raymond, dit Toulouse, que nous avons aperçu tout à l'heure sur l'arbre que j'ai fait pour parler de la pierre tombale dans la crypte. Il vivait bien dans le coin vers 1800, et sont les fils et petits-fils du Jean-Baptiste qui a hérité de la parcelle en 1734. En plus, l'un s'est marié à Marguerite Boire, et on retrouve sur la parcelle voisine un Joseph Boire. Ça pourrait donc coller. Sinon, il y a un René Raymond indiqué à cet endroit. Le seul René Raymond que j'ai trouvé ici à cette époque est justement un des fils de Jean-Baptiste Raymond, qui a hérité de la parcelle en 1734. Puis bon, il a épousé une Marie Foucrot, dont le frère et le père s'appelaient André Foucrot. Une piste encore plus probable, donc. Bon, j'ai déjà passé une bonne dizaine d'heures juste sur la recherche de ce terrain à la tortue. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant, mais c'est un sujet qu'il reste à explorer. Revenons à notre extrait du dictionnaire biographique des ancêtres québécois. Cette dernière ligne, tout en bas, est une mine d'or. Ce sont en fait les informations concernant les actes notariés pour le mariage de 1699 et le leg du terrain de 1734. On peut y lire la date exacte ainsi que les noms des notaires. Et comme je suis aux archives nationales, j'ai accès directement à ces registres. Enfin, presque. Je n'ai pas accès directement aux originaux papiers, mais ils ont été microfilmés. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ces archives ont été photographiées et imprimées sur ces pellicules, qu'il est ensuite possible de consulter à l'aide d'une liseuse, une sorte de rétroprojecteur, un peu comme des diapositives. Il y a donc dans la salle juste à côté, les liseuses et tous les microfilms. Pour se repérer, il y a ces index. J'ai consulté celui des greffes de notaires et j'ai rapidement trouvé le numéro de microfilm correspondant à celui du notaire Adhemar en 1699. M620-1409. On fouille dans les tiroirs juste à côté et on récupère le microfilm. J'ai fait exactement la même chose pour le leg de 1734 devant le notaire Barrette. Avec l'aide des archivistes présents, on installe tout ça dans la liseuse reliée à un ordinateur et c'est parti pour de longues minutes de fouille. Mais comme à chaque fois, quel bonheur de trouver ce que l'on cherche, et surtout de trouver des choses que l'on ne cherchait pas à la base. J'ai donc pu enregistrer des copies des actes notariés. Voici à quoi ils ressemblent. Celui du leg de 1734 tient sur deux pages, mais il est vrai que ce n'est pas facilement lisible. En tout cas, moi je n'ai pas l'expérience et le temps pour tout déchiffrer. Mais si vous êtes motivés, je vous les envoie. Enfin, on peut cependant bien lire que ça concerne un Jean-Baptiste Raymond dit Toulouse. Et a priori, le contenu a déjà été décrypté, c'est ce qu'on lit en résumé dans ce texte. Concernant le mariage de 1699, il y a huit pages d'écriture vieille de plus de 300 ans. Là pareil, je n'ai pas du tout la motivation pour le moment de tout décrypter, mais on peut clairement lire que le marié s'appelle Jean-Bertrand dit Toulouse, fils de Raymond Bertrand et de Jeannobry, natif de Saint-Vivier, évêché de Lectour. J'ai essayé de trouver ça sur une carte actuelle, mais impossible de trouver un Saint-Vivier dans le coin. Sur Gallica, j'ai fini par trouver cette carte du XVIIe siècle, donc parfait, du diocèse de Lectour. Mais même là, je n'ai pas trouvé de Saint-Vivier. Je me suis cependant servi de cette carte pour tracer les limites de cet ancien diocèse à l'aide des communes toujours existantes de nos jours, et ça donne ça. A priori, c'est dans cette zone que se trouvaient les Raymond, avant que l'un d'entre eux ne parte pour la Nouvelle-France. Mais tout comme le berceau des Raymond au Québec, à La Tortue, je n'ai réussi à avoir qu'un lieu approximatif. Il y a donc encore et toujours des pistes à explorer. Il ne me restait alors plus qu'une heure avant la fermeture des archives. J'en ai profité pour essayer de trouver les actes de naissance et mariage des Raymond à La Prairie, en meilleure qualité que ce que j'avais pu trouver numérisé sur le net. Là aussi, ils sont microfilmés, et après une bonne heure de recherche dans ces vieux registres, j'ai fini par les trouver. De quoi compléter encore un peu mon dossier sur les Raymond. Maintenant, il ne me restait plus qu'à mettre tout ça en images. Cela fait des mois que je suis sur ce projet, qui m'a demandé des centaines d'heures de travail. La vidéo est bien plus longue que prévu, et encore j'ai vraiment synthétisé. J'espère que ce format vous a quand même plu, et que j'ai réussi à être clair sur toutes les notions que j'ai pu aborder ici. Je voudrais adresser un grand merci à Brigitte, Marie, Benoît et Jonathan pour leur soutien sur Tipeee. Le lien est en description. C'est grâce à ces dons que je peux continuer mes vidéos, et notamment payer mes abonnements sur les différents sites de généalogie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Merci beaucoup. Sinon, un autre moyen de me soutenir gratuitement est de s'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines recherches. Et pour finir, un immense merci à la famille Raymond, notamment à mon ami Paul, qui m'a aidé durant mon séjour au Québec, et qui m'a donné carte blanche pour parler de sa famille. La seule condition qu'il m'avait imposé était de ne pas dire ces mots. Apparemment, les français, on utilise toujours cette expression. J'ai donc bien vérifié dans mon script que je ne l'avais pas dit. Zéro. Du coup, c'est bon, je peux mettre cette vidéo en ligne. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada